6-9 la matinale, matin sport Amal Dubol, bonjour ! Bonjour ! Alors, une page sport riche, on va commencer par cette demi-finale de la Supercoupe d'Afrique. Les demi-finales qui débutent aujourd'hui, c'est à Oran, au complexe Miloud-Hedfi. Je rappelle que c'est l'Algérie qui organise ces demi-finales, quatre équipes participent. Présentation des demi-finales signée Lodfi Bénédier. Coup d'envoi ce lundi des demi-finales de la Supercoupe des clubs Messieurs et Dames à la salle du complexe olympique Miloud-Hedfi-Doran. La première demi-finale opposera les Angolaises du Primero, vice-champion d'Afrique, à la formation du DGSP, Direction Générale de la Sécurité Présidentielle du Congo, à partir de 11h. La seconde rencontre de la journée verra l'entrée en liste des détenteurs de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe, le Zemalik qui affrontera la jeunesse sportive de Kinshasa à 13h30. Et à partir de 16h, on assistera à un choc chez les dames entre les championnes d'Afrique en titre du Petro-Atletico de Luanda et les Égyptiens d'El-Eli. Ce sera un remake de la demi-finale du championnat d'Afrique des clubs remportés par les Angolaises le mois d'octobre dernier à Brazzaville. Mohamed Adel, l'entraîneur d'El-Eli, a confié que ses joueuses sont prêtes pour ce choc, même s'il reconnaît que la mission ne sera pas simple face à un gros calibre. Il était au micro de Zubir Zegay. Je reconnais que les équipes angolaises restent les meilleures ces dernières années sur le continent africain. Pour notre part, on fera de notre mieux pour s'imposer. Nous sommes dans les meilleures conditions depuis notre arrivée en Algérie. En tous les cas, notre objectif ne changera pas, c'est de gagner cette Supercoupe. Pour Luiz Chavez, l'entraîneur du Petro-Atletico, remporté ce titre honorifique de Supercoupe demeure l'objectif de son équipe. Il était au micro de Zubir Zegay. On va affronter une bonne équipe de l'Eli, mais pour nous, il n'y a pas d'équipe facile à ce stade de la compétition. Notre seul objectif est de remporter cette Supercoupe d'Afrique. La dernière demi-finale de la journée opposera les messieurs Del Ehli à l'équipe du BMC du Congo. À partir de 18h, pour l'entraîneur Del Ehli, Mohamed Ibrahim, il reconnaît que le niveau sera relevé. Il est clair qu'on doit penser sérieusement à cette rencontre. Je sais que le niveau sera relevé lors de cette Coupe d'Afrique. Dans tous les cas, on doit faire l'essentiel pour passer en finale. Je sais que mes joueurs sont très concentrés pour ce match face à un adversaire qu'on connaît bien. Pour l'avoir affronté au mois de septembre dernier, on sait ce qu'il nous reste à faire. De son côté, l'entraîneur du BMC du Congo, Bakoma Rizlin, croit à l'exploit. Je respecte beaucoup Al-Ali, c'est une grande équipe. On s'est croisé deux fois à Brazzaville, ils étaient au-dessus de nous. Il faut le savoir aussi qu'Al-Ali existe, ça fait des dizaines d'années. Je crois qu'on s'est préparé pour jouer contre Al-Ali. On vient à une compétition, c'est pour gagner. Je rappelle que les qualifiants Supercoupes animeront la finale dès ce mardi, toujours à la salle du complexe olympique Miloud Hedfidon. Voilà donc pour les demi-finales, si vous habitez au rang, n'hésitez pas à vous rendre et à assister à ces matchs. C'est du spectacle garanti. Oui, spectacle garanti, hier en stade du 5 juillet pour... Avant d'aller sur le 5 juillet, il y a le volleyball. D'accord, allez-y le volleyball. Le volleyball avec les matchs de Coupe d'Afrique des clubs de volets. Senior Home, c'est le moudia sportif de Boussalem, détentrice du trophée, qui a battu les Algériens du 8 d'athlétique de Clemsen. Alors, les scores des 7 sont serrés. 25-22, c'est important de le préciser. 25-23 et 25-17. Dans notre match du groupe, les Libyens d'Anazal ont battu les Ivoiriens d'Abidjan. 25-19, 25-23 et 25-18. La première participation de Clemsen à la compétition, on le rappelait. Merci de le rappeler. Et je rappelle également qu'il y a un autre club algérien qui participe, c'est l'association sportive de la ville de Blida. Et rappelons que Louis Dettelam, qui s'incline face au détenteur du titre. Boussalam Bouddhavidzi. Très bien, on le rappelle. L'événement, on le disait, 5 juillet, spectacle. Et c'est le moudia qui se qualifie au demi-finale de la Coupe d'Algérie avec un doublé. Amal Djeboir. Doublé, très bien. Mais c'est-à-dire ? Doublé de but, d'accord. Oui, deux buts à zéro. Oui, avec deux buts à zéro, victoire. Et des buts refusés. Oui, mais ça, c'est... Mais c'était justifié. Ça, il y a la vidéo assistante, on ne va pas se mêler, mais le plus important, spectacle garanti, rappelons qu'il y a une différence de niveau. C'est le leader de la Ligue 1 qui a affronté une équipe, on n'est plus avec le bidet de Clemson des années 90 ou des années 2000, c'est une équipe du bidet de Clemson qui est en reconstruction, il faut tout reconstruire du côté de Clemson, et qui évolue en inter-région. Donc, le Mouloudi Adalger devant son public favori du match, si le Mouloudi Adalger avait perdu, ça aurait été la grosse surprise. Mais le Mouloudi Adalger a gagné, la logique a été respectée, c'est ce qu'on doit retenir. Et moi, ce que je retiens également, c'est qu'on a un super plateau qui est en train de se dessiner pour les demi-finales. Vous avez le chef Abriadi de Belouisdède, le CS Constantine, le Mouloudi Adalger, en attendant le match de demain, qui mettra aux prises l'USMA Adalger à l'US Biscra, la rencontre se jouant à Anaba. Sur la victoire du Mouloudi Adalger, on écoute Patrice Beaumel. La Coupe d'Algérie, on sait que c'est une compétition toujours très difficile. Tous les matchs ont été disputés dans les prolongations, voire les tirs au but. Face à cette équipe valeureuse de Clemson, on sait que c'est une équipe de coupe, et l'idée c'était de se mettre vite à l'abri. Et lorsqu'il y a eu ce deuxième but, j'ai fait les changements, ça nous a fait beaucoup de bien. Voilà, donc je suis très satisfait. Ça prouve que quand je fais les changements, les remplaçants jouent le jeu, ils apportent le facteur X, et toujours les états d'impositif de rentrer pour faire la différence, quel que soit le joueur qui rentre. Donc satisfait de l'état d'esprit du groupe ce soir. Voilà, Patrice Beaumel. Et vous avez raison de le dire... Avant l'ouverture du score. Vous avez raison de le dire, le Mouloudi Adalger en course pour un doublé. Alors, en championnat, c'est bien engagé. En revanche, en Coupe d'Algérie, il faudra attendre. Alors, quoi dire de l'arbitrage hier, avec déjà les deux buts refusés pour hors-jeu. L'arbitre au plus près des actions. Elle était assistée, c'était parce que je dis elle, c'était une femme, Mahaya Radha, qui était assistée, je le rappelle, de la vidéo-assistance, qui a été introduite dès l'écart de finale. Mais moi, ce que je retiendrai, premièrement, c'est la première fois qu'elle dirige un match, mettant aux prises deux équipes masculines. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, elle a été mise au 5 juillet, avec la présence très forte du public. Elle n'est pas habituée à cet environnement. Le quart de finale de la Coupe d'Algérie. Non, le quart de finale, c'est un stade de la compétition, ce n'est pas ça. Oui, mais c'est pour elle. Elle est lancée dans un match où il y a 50 000 personnes, ou 30 000 personnes. Ajoutez à cela, elle n'est pas seule avec son trio, ses deux assistants. Il y a la vidéo-assistance. Donc, avec un atout supplémentaire, mais également, elle n'est pas habituée à la vidéo-assistance. Donc, ça a été la première fois. Et puis, l'Algérie, comme partout dans le monde, s'il y a 30 ans, on avait dit qu'elle allait avoir un championnat ou 40 ans, un championnat féminin en Algérie, des matchs également arbitrés par des femmes, tout le monde aurait rigolé, aurait dit, mais c'est quoi encore ce truc-là ? Eh bien, c'est bien. On suit l'évolution du temps. Les femmes s'installent dans le football et c'est bien d'avoir une dame, Mahaya Khada, qui aujourd'hui est là, dans le championnat de Ligue 1. Et puis, il faut le dire, c'est le comportement des joueurs qui changent complètement quand ils sont dirigés, quand la rencontre est dirigée par une femme, beaucoup plus de retenue, de respect. Un peu moins pour Blaili. Tout va marre-moi tout le monde. Oui, bon, Blaili, c'est un cas à part. Oui, il est un peu nerveux. C'est pas, il est un peu nerveux. Il devrait, il doit aujourd'hui, on ne peut pas tout se permettre sur le terrain de football, même quand on s'appelle Blaili. Il doit avoir de la retenue, il doit avoir du respect. Il fait un petit peu n'importe quoi sur le terrain. Ah bon, joueur talentueux, d'accord, mais en termes de comportement, tout est à revoir. On enchaîne sur les championnats étrangers, la première Ligue. La première Ligue dans cette dernière ligne droite, c'est Manchester City dans cette dernière ligne droite qui passe à travers la pluie et qui se retrouve leader. Qui aurait pu croire hier à une défaite de Liverpool et une défaite d'Arsenal à domicile ? Personne. Liverpool battu à domicile par Crystal Palace 2 buts à 0 et Arsenal battu par Aston Villa 2 buts à 0 alors que Manchester City s'était imposé, je le rappelle, contre Luton. 5 à 1. Eh bien, ils prennent la première place, ils perdent du terrain et Manchester City s'installe confortablement à cette première place. Les Gunners hier et les Reds de Liverpool, eh bien, il faut le dire, ça a un tournant dans le championnat. Peut-être que Manchester City est bien parti pour conserver son titre et ça serait une première dans la première Ligue qu'une équipe gagne 4 fois consécutivement le titre de champion. Ça en prend le chemin pour Man City. Je rappelle Man City encore en course pour un triplé puisque Manchester City, après le 3 à 3 face au Real, ils joueront mercredi prochain, eh bien, peuvent se qualifier pour les demi-finales et en course pour la Champions League européenne. Ça, c'est ce qu'on retiendra de la journée d'hier mais hier également, pour la première fois de leur histoire, le Bayer Leverkusen a remporté, au-delà de la fête, a remporté 43 matchs, toute compétition confondue, invaincu, le Bayer Leverkusen. Le dernier titre, c'est en 1993, grâce au travail d'un entraîneur Alonso, qui aujourd'hui est demandé par tout l'ensemble des grands clubs européens. Et je rappelle, c'est la première fois depuis 2012 que le Bayer Dominique ne remporte pas le titre de champion. Il était important de le signaler. Donc, c'est plié en Allemagne. Alors, il reste également l'Italie, l'Inter qui a fait, je le rappelle, l'Inter qui a fait match nul contre Cagliari, deux buts partout. L'Inter, la semaine prochaine qui va affronter le Milan AC. Tenez-vous bien, une victoire, et l'Inter est sacré champion d'Italie. C'est un beau clin d'œil face au Milan AC. Je le rappelle, la rivalité existante entre le Milan et l'Inter. Voilà ce qu'on pourrait dire sur les championnats étrangers. On a tout dit, merci, c'est Mahmoud Djobour, l'essentiel en tout cas.